Bonjour chers auditeurs de la radio du bonheur voici les tendances astrologiques de ce mardi 19 mai 2020. On commence avec les béliers. Vous aurez une grande facilité à vous plaindre à voix haute de votre manque d'argent et ces époques passées désormais révolues où l'abondance était davantage présente vous manqueront. Certains natifs se souviendront de la facilité avec laquelle ils étaient auparavant possibles d'obtenir un emploi plus qualifié et plus stable. Certains natifs pourraient bien ressentir des douleurs musculaires gênantes mais sans importance. Cependant au fur et à mesure que la journée avance, ces douleurs s'apaiseront jusqu'à disparaître complètement. Taureau, vous préférez rester discret sur certaines de vos histoires de coeur. Vous pensez que les choses vont actuellement très bien telles qu'elles sont et que votre intervention ne pourraient que les perturber. Les jours de l'année avancent, le premier semestre est sur le point de s'achever et le temps qui passe commence à vous stresser. Surtout si vous avez promis de réaliser un projet actuellement au point mort. Gémeaux. Les papillons dans le ventre s'agiteront fortement aujourd'hui mardi grâce aux influences astrales qui attirent d'incroyables situations amoureuses. Vénus est rétrograde dans votre zone zodiacale, ce qui pourrait vous conduire à des situations du passé qui affaiblissent votre psychisme. Vous pourrez ainsi en arriver à idéaliser des situations qui nécessitent plus de tact. Si vous avez besoin de réaliser une gestion télématique, vous aurez à vos côtés la chance qui vous a manqué ces derniers jours. Vos rêves professionnels pourraient se concrétiser grâce à vos idées, mais ne vous dispersez pas. Cancer. Votre vie professionnelle suscite plus d'intérêt que prévu en vous. Quelqu'un de pouvoir ou ayant de l'influence pourrait vous appeler pour vous faire une proposition alléchante. La journée sera particulièrement fructueuse si vous vous consacrez au secteur de la publicité. Mettez de côté tout élément qui vous rend nerveux, comme par exemple le tabac, le café, et cherchez à améliorer, votre qualité de vie. Lion. Vos supérieurs savent que vous avez déjà prouvé être une personne de confiance. Ils compteront donc sur vous pour gérer une grosse somme d'argent, recevoir un client ou mener une négociation pour conclure un accord très important. Mentalement, ce sera une journée relativement stressante, bien que productive. Le soir venu, vous vous sentirez satisfait et épanoui, bien qu'épuisé. Vierge, vous aurez tendance à vous concentrer sur les fautes de votre conjoint. Les reproches fuseront de partout dans votre ciel et si vous ne contrôlez pas l'intensité de vos paroles, votre partenaire pourrait vous demander un règlement de compte permanent. Il est fort probable que des événements imprévus compromettent vos projets professionnels. Ne vous découragez pas, mettez en avant votre polyvalence et vous pourrez ainsi improviser avec brio. Balance. Sur le plan professionnel, vous montrerez de l'intérêt pour les initiatives innovantes, l'organisation de l'environnement de travail et le bien-être avec vos collègues. En matière de santé, une amélioration est à prévoir. Cependant, le fait que vous vous sentez mieux n'implique pas forcément l'abandon des directives données par les spécialistes nécessaires pour un rétablissement total si vous êtes actuellement malade. Scorpion. Si vous êtes en couple, c'est une journée spéciale pour proposer à votre partenaire de partager une soirée aux chandelles pleines de sensualité, dans une ambiance tamisée aux arômes agréables et frais. Ne manquez pas cette occasion si vous faites partie de ces natifs célibataires. Tous vos fantasmes sont sur le point de se réaliser. Si vous faites partie de ces natifs qui traversent une période pauvre en matière de travail ou si la clientèle diminue, ne vous en faites pas. Vous êtes sur le point de trouver un moyen d'attirer de nouveaux clients. Sagittaire. Sur le plan financier, la préduction du jour fait allusion à la révision du système de gestion des ressources propres et des projets futurs, considérant que chaque investissement doit avoir des bases plus réalistes. En matière de santé, les astres vous suggèrent une période nécessaire d'introspection et de croissance intérieure, au cours de laquelle vous questionnerez certainement vos croyances, vos valeurs et votre estime de soi. Capricorne. Si vous êtes célibataire, essayez d'améliorer votre communication et exprimer ce que vous ressentez en allant plus rapidement au vif du sujet. Dites-le une bonne fois pour toutes sans crainte. Vous n'avez pas autant à perdre que vous ne pourrez l'imaginer. Vous perdrez en effet bien plus en vous taisant et vous le savez parfaitement bien. Vous saurez tracer la ligne qui sépare les obligations professionnelles de l'amitié, sans pour autant vous montrer agressif ou distant. Les astres montrent une tendance à vivre le travail avec joie et plaisir. Verso. Votre préduction du jour, les versos, laissent à penser que les circonstances exactes pour que vous puissiez concrétiser vos projets amoureux auront lieu. Ceux qui sont en couple sauront comment agir pour profiter d'une belle journée en compagnie de leur bien-aimé. Vous continuerez comme ces derniers jours à travailler pour réaliser les modifications nécessaires pour améliorer votre santé dans tous les aspects, aussi bien externe qu'interne. Et l'on termine avec les poissons. Au travail, vos supérieurs ne passeront pas une bonne journée et vous devrez faire preuve de beaucoup de diplomatie pour gérer les conversations. Cela fait plusieurs semaines que vous économisez, ce qui vous permettra de réaliser certains achats que pour vous. Physiquement parlant, le pollen en suspension dans l'air pourrait vous faire respirer par la bouche au lieu du nez. Ce qui pourrait finir par vous irriter votre gorge. Voilà qui met fin à votre numéro d'horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. Gardez l'écoute. On accueille ensemble Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna. Bonjour Olaïma tous. En ce mardi 19 mai 2020, les natifs du jour auront au programme plaisir et bien-être. Jupiter et Neptune, tous deux rétrogrades et carrés à leur signe. La journée se délaura dans un certain laxisme. Rien de plus normal si vous êtes en vacances, mais si vous travaillez, il faudra faire des efforts pour rester concentrés. Côté vie privée, Mars vous offrira une journée très sensuelle. C'est dans la matinée que le désir sera plus fort. Si vous prenez les devants, les démarches que vous menerez aboutiront plus vite. Même si aucune planète ne vise votre vie de couple, la présence de Mars peut créer des échauffements conjugaux dans votre couple. Le ciel vous conseille d'éviter toute provocation. Voilà Olaïma tous ce que le ciel astral a bien voulu nous livrer ce matin du 19 mai 2020. Je vous donne tout à l'heure rendez-vous sur RéomyFM et félicitations et bravo pour l'équipe de la matinale. A très bientôt. Au revoir.